Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir le compte lecteur de la base centepsie. On va tout d'abord vous montrer comment créer votre compte lecteur et nous verrons ensuite quels sont les avantages de posséder un compte lecteur. Pour se créer un compte, c'est très simple. Sur la page d'accueil de la base centepsie, vous descendez tout en bas de la colonne de gauche et vous cliquez sur le lien pas encore de compte lecteur. Il suffit alors de remplir le formulaire d'inscription. Comme d'habitude, vous allez indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous choisissez un identifiant, vous choisissez un mot de passe et pour prouver que vous n'êtes pas un robot, vous allez devoir remplir le traditionnel code de vérification qui se trouve à droite. Une fois que tout est rempli, il suffit de cliquer sur le bouton rouge valider l'inscription. Vous allez ensuite recevoir un mail dans lequel il y aura un lien à cliquer pour valider l'inscription et vous pourrez ensuite accéder à votre compte lecteur. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez retourner sur la page centepsie, vous remplissez les champs identifiants et mots de passe et vous cliquez sur connexion. Alors c'est bien beau, mais pourquoi se créer un compte lecteur sur la base centepsie ? Et bien vous allez voir, une fois que vous aurez créé votre compte lecteur, vous pourrez sauvegarder l'historique de vos recherches sur la base, vous pourrez vous créer des alertes personnalisées sur les mots clés qui vous intéressent et vous pourrez sauvegarder des références de documents sous forme de liste de lecture, par exemple pour les travaux en groupe. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. A bientôt, ciao, salut !